Il peut vous arriver de vouloir installer Homme Assistant dans un lieu distant de votre domicile principal. Un atelier, un hangar, une maison de famille, la maison de ses parents, afin de pouvoir leur apporter votre aide si besoin. Mais vous souhaitez avoir tout de réuni dans un seul tableau de bord Homme Assistant. Je vous propose de voir ensemble les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Allez, c'est parti ! Bonjour, c'est Thomas. Bienvenue dans les entrailles de mon journal, de mon carnet de notes dédié à la domotique. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de Homme Assistant. J'avais déjà un petit peu évoqué le sujet lors de précédentes vidéos, mais je voulais y revenir un peu plus en détail aujourd'hui. C'est comment faire remonter dans Homme Assistant les données d'un lieu autre que votre domicile principal, où normalement vous avez installé Homme Assistant. J'ai été confronté à cette problématique et je voulais partager avec vous les différentes solutions que j'ai pu mettre en place, que j'ai pu tester. Tout d'abord, je vous explique un petit peu le contexte. J'ai mon serveur à mon domicile principal, ici même, sur lequel est installé Homme Assistant. Sur ce serveur, j'ai toutes les informations liées à ce domicile principal. Distant de plusieurs centaines de kilomètres, une maison de famille où il fait bon vivre, afin de garder un œil sur cette maison, ou encore faire en sorte que lorsque l'on arrive, la température soit clémente à l'intérieur et l'eau chaude, j'ai voulu domotiser un petit peu cela. Bien sûr à moindre coût, car cela reste une maison de famille et aussi sans trop de mise en œuvre, car quand j'y vais, c'est les vacances. A ma disposition, un Raspberry Pi avec quelques capteurs de température, quelques capteurs de mouvements, des capteurs d'ouverture, de fermeture, tout ça en Zigbee et accessoirement la possibilité de contrôler les radiateurs électriques. J'ai testé deux types d'installations. Un Raspberry Pi sur lequel j'avais installé juste Zigbee2MQTT en suivant les recommandations du site. Il s'agit d'une ligne de commande qui permet d'installer Zigbee2MQTT en tant que programme, comme n'importe lequel. Le fonctionnement est ensuite identique à celui que vous avez peut-être chez vous. La seule chose qu'il faut faire, c'est bien sûr de rendre votre broker MQTT accessible à votre domicile principal, depuis l'extérieur, afin d'indiquer ensuite dans le fichier de configuration de Zigbee2MQTT, l'URL qui pointera vers votre MQTT. C'est la seule chose un peu compliquée sur ce type d'installation. Je ne peux pas rentrer dans les détails ici, je vous encourage à aller voir ma vidéo consacrée à comment rendre Home Assistant accessible de l'extérieur. Il faut faire de même avec MQTT. Si vraiment vous souhaitez une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires et expliquer vos difficultés. Une fois que cela est fait, les capteurs de votre Home Assistant auront leur valeur présente dans votre Home Assistant principal. J'ai fonctionné comme cela pendant plusieurs mois, ça a fonctionné bien, mais je trouvais la solution un peu restreinte si on utilisait autre chose que des capteurs fonctionnant en Zigbee. J'ai donc cherché une autre solution, la solution 2, un Raspberry Pi sur lequel j'ai installé Home Assistant OS, exactement comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo, dont je vous mets le lien ici et en description. Cela me permet d'avoir un Home Assistant complet dans la maison de famille. Et ensuite, j'ai installé l'intégration Remote HA qui permet de faire remonter les données vers un Home Assistant maître. L'intégration doit être installée sur tous les Home Assistant. Une fois, on va le configurer en nœud principal, il s'agit là de l'instance Home Assistant sur lequel vous souhaitez faire remonter les informations. Et l'autre fois, on va sélectionner un nœud additionnel, il suffira alors de remplir les informations pour que la connexion entre les deux sites se fasse. Je vous propose de voir cette installation et cette configuration ensemble en passant sur l'ordi. Je vais sur mon instance distante. Donc là, c'est mon Raspberry Pi qui est dans la maison familiale, comme je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Là, je vais aller dans AX, HACS. Je vais rajouter l'intégration. Il faut le faire vraiment sur les deux nœuds. On la télécharge. Et vous allez devoir faire cette modification, ces actions, autant de fois que vous avez de nœuds différents. On le voit dans la description de Remote Home Assistant. Ils nous disent qu'un cas d'utilisation, c'est par exemple d'avoir différents réseaux Z-Wave. Là, ils parlent du Z-Wave. On pourrait très bien penser au Zigbee. Même si on ne conseille pas forcément de toujours avoir des réseaux différents, puisqu'on perd cette force de maillage. Plus on a de composants, plus notre réseau est renforcé. Mais on pourrait se dire, si vraiment il y a un endroit qui n'est pas accessible, et bien mettre une instance Home Assistant avec une autre clé. Et on va honorer alors à ce moment-là les informations qui pourraient remonter sur notre Home Assistant principal. Une fois installé, je vais dans Paramètres, Appareils et Services. Et là, je fais Ajouter une intégration, Remote Home Assistant, ce que j'ai déjà fait. Et là, bien sûr, on va faire Ajouter une entrée en tant que Setup as Remote Node. Et là, aucune configuration à faire. Tout va se passer sur notre Home Assistant principal. Il faudra juste une dernière étape sur votre Home Assistant distant, c'est sur votre fichier de configuration. Il faudra ajouter les lignes Remote Underscore Home Assistant de points et instances. Ça, vous devez le faire sur votre machine distante. Bien sûr, ensuite, on redémarre pour que la configuration soit prise en compte. Je retourne maintenant sur mon Home Assistant principal, celui de mon domicile. Je vais dans Axe, Intégration. Je vais faire exactement la même chose. Je vais chercher Remote Home Assistant. Je vais le télécharger également sur cette instance de Home Assistant. Une fois installé, maintenant, je vais dans Paramètres, Appareils et Services. Je vais faire Ajouter une intégration. Je vais chercher Remote Home Assistant. Et je vais Add Remote Node, Valider. Et là, je vais rajouter mon host. Donc là, dans mon cas, c'est une adresse Nabucasa. Je vais mettre l'URL Nabucasa de mon Home Assistant distant, le port. L'Access Token. Pour ça, pour l'Access Token, on va se rendre sur le Home Assistant distant. Là, ma maison familiale. Vous allez sur votre compte. Vous allez dans Sécurité. Et là, vous allez faire un jeton d'actualisation. Vous allez créer un jeton. Là, c'est exactement ce que j'ai fait pour Home Assistant Remote. Vous faites Créer un jeton. Vous le donnez un nom. Vous faites OK. Et là, vous avez votre jeton que vous copiez. Et que vous allez coller de l'autre côté, ici, sur votre Home Assistant principal. Vous faites Valider. Et cela vous créera une entrée. Un appareil. Une entité. L'entité, ça va être, dans ce cas présent, connexion. Si la connexion se fait, on pourra surveiller également le fait que notre Home Assistant distant reste bien connecté. On va pouvoir configurer. Là, on va pouvoir lui entrer un préfixe. Donc, ça va être pour tout ce qui va être vos sensors, vos capteurs qui vont remonter dans votre Home Assistant principal afin qu'ils n'aient pas forcément le même nom et qu'on sache d'où ils viennent. On va rajouter un préfixe. Donc, moi, j'ai mis maison underscore familiale underscore. Et derrière, il y aura le nom du capteur de votre Home Assistant distant. Je lui dis que je ne veux charger que les sensors et les binary sensors. Moi, aujourd'hui, c'est que cela qui m'intéresse. Mais vous avez votre liste. Si vous voulez rapatrier également les automatisations, les personnes, les buttons, les switches. Voilà, ça dépend vraiment de ce que vous voulez redescendre. La maison familiale, le service du préfixe. Remote service, moi, je n'en fais pas. On valide. On voit qu'on passe au step 2. Donc là, on inclut les sensors. Là, moi, j'ai mis la liste des binary sensors également que je voulais absolument remonter. On valide. Là, c'est pour faire des filtres. Je vous conseille de laisser vide. Et les events, pareil, on laisse vide. On clique sur valider. Et cela nous permet d'avoir nos capteurs qui remontent. Là, si on va dans outils de développement, dans état, par exemple. On va avoir, si je tape entité, donc maison underscore familiale. Qui est le préfixe, comme je vous l'ai dit, que je voulais faire remonter. On voit maison familiale ouvrant. Voilà, c'est une des entrées que j'ai faites. On va avoir maison familiale détecteur de fumée. Voilà, on va avoir tout cela. Les capteurs de mouvement, les capteurs d'ouverture que j'ai. Tout remonte dans homme assistant principal. Et je vais pouvoir ainsi lui faire un petit dashboard, un petit tableau de bord, une vue spécifique. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis lunettes de soleil, voilà. Maison de famille, égale vacances pour ma part. Avec la météo. La pièce de vie. En plus, là, je testais également un petit peu la nouvelle façon de créer des tableaux de bord. avec le drag and drop, comme je vous ai fait une vidéo déjà précédemment. Avec, voilà, je remonte seulement les pièces de vie, les chambres et la salle de bain, la température et l'humidité qu'il y a. Et également, si je veux les ouvertures. Donc, un détecteur qui me permet de savoir si une fenêtre ou une porte est ouverte. Et enfin, j'ai également mes chauffages que je peux piloter ainsi. Là, ça ne remonte pas forcément avec le homme assistant remote. Puisque ce sont les modules de chez Itzy que j'ai installés. Un pour le radiateur électrique du salon et un pour la chambre des enfants. Je vous ferai une prochaine vidéo autour du sèche-serviette dans la salle de bain. Où là, j'ai mis un module de chez Nodon. Qui me permettra de piloter mon sèche-serviette. Et de connaître sa consommation. Mais ça, je vous ferai une vidéo un petit peu plus tard quand j'aurai pu l'installer. Franchement, cette deuxième solution me convient bien mieux que la première. Elle est très simple à mettre en place et ne demande aucune action particulière. Si ce n'est d'avoir une instance distante, accessible de l'extérieur, bien sûr. Pour cette installation, j'utilise Nabucasa comme je vous l'ai montré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez une autre méthode, surtout partagez-la également dans les commentaires. Je suis très curieux. Je vais également pouvoir contrôler mes tout nouveaux radiateurs électriques et mon ballon d'eau chaude. Pour les radiateurs, je cherche à pouvoir les allumer quelques heures avant. Avec les modules EATSI que je vous ai présentés ici dans cette vidéo. On peut le faire. Il y a une intégration homme-assistant comme je vous l'avais dit. Mais il existe également des modules Zigbee. Et ça, je vous en reparlerai très bientôt. Puisque prochainement, je vais en installer quelques-uns en test. Pour le chauffe-eau, je cherche encore une solution. Je ne me suis pas encore décidé. Sûrement un disjoncteur connecté que je vais installer. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore franchi le pas. Mais je suis très curieux de savoir si vous, vous avez pu franchir le pas sur comment commander un chauffe-eau. Je suis preneur vraiment de vos retours pour le coup. Et je vous parlerai de tout ça très prochainement dans une prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas, si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche. Un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Bye bye !